Je vais avoir besoin d'un brochoir, donc c'est un espèce de marteau. Il va me servir à brocher, c'est-à-dire à enfoncer mon clou. Cette partie-là ici va me servir justement déjà à tordre mon clou. Je vais avoir besoin d'une tricoise à talons, donc une tenaille. On voit qu'elle a deux parties. Cette partie arrondie va me permettre de retirer mon clou en faisant rouler la tricoise sur le fer. Et le talon de la tricoise va me permettre d'arriver si je n'ai pas de pince crocodile. J'ai besoin d'un dérivoire des gorgeoires, donc ça c'est ce qui va me permettre de détordre mon clou, détordre mon rivet. Et le dégorgeoir, de créer une petite entaille dans la corne pour pouvoir river et avoir la pointe de clou qui va rentrer sans que quand je tourne le pied de mon cheval, je me rappe les mains sur des pointes de clou. Ça c'est vraiment le minimum. Après je peux avoir une pince crocodile. La pince crocodile va me servir à river, c'est super efficace, super pratique. Ça c'est une pince arrache-clou, ce qui est intéressant c'est qu'elle est plus petite et je vais pouvoir attraper la tête de mon clou parce qu'elle va rentrer dans l'étenture. En randonnée, en dépannage, nous on utilise cette petite pince qui fait donc brochoir ici, qui va ici pouvoir couper les clous comme la tricoise à talons et qui va faire pince crocodile, pince arrivée ici. Donc c'est assez petit, il me manque évidemment un dérivoire avec.